Chers amis, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais pendant de nombreuses années, j'ai dit, vous savez moi, je suis comme Saint Thomas. J'ai besoin de toucher pour croire. J'ai besoin d'avoir des preuves tangibles. C'est une immense bêtise que cette phrase. Mais je l'ai compris que bien plus tard, quand je me suis mis à travailler un petit peu la Bible. Parce que la Bible, vous savez, ce n'est pas compliqué. Il suffit de lire. Mais très souvent, on croit avoir lu ce qui n'est pas écrit. Et particulièrement dans ce genre d'épisode. Quand on commence un épisode qu'on connaît bien, et on se dit, ah ben oui Thomas, bien sûr je connais, je me souviens. Thomas a-t-il dû toucher pour croire ? La réponse est non. Et pourtant, on a tous l'image en tête. Tous ! A cause des tableaux, notamment. Le fameux tableau du Caravage. Mais on voit le doigt de Thomas s'enfoncer dans la chair du Christ qui se plie sous l'action du doigt. Mais c'est une mauvaise lecture qu'ont fait nos ancêtres dans les siècles. Rien dans ce texte ne vous dit que Thomas a dû toucher. Et on va le voir. Au contraire, tout prouve qu'il n'a pas eu à toucher. Vous êtes comme saint Thomas ? Tant mieux. On l'a dit incrédule, on l'a dit rempli de doutes. D'abord le doute fait partie de la foi, c'est pas si mal d'avoir des doutes. Mais ensuite on va voir que saint Thomas mérite d'être réhabilité. Parce que, à bien lire ce texte, il n'est pas du tout l'incrédule qu'on en a fait. Allez, commençons par le début. La première fois que Jésus vient, vous l'avez entendu, les portes sont verrouillées. Et pourquoi sont-elles verrouillées ? Mais le texte nous le dit, elles étaient verrouillées par crainte des Juifs. Or, cette première fois, Thomas n'est pas là. Première déduction que l'on peut faire, Thomas n'est pas avec ceux qui ont peur. Vous me direz, c'est un peu facile. Il est peut-être dans un autre endroit où les portes sont verrouillées aussi. Peut-être. Mais je vous signale que, la deuxième fois, lorsque Jésus vient la semaine suivante, les portes sont toujours verrouillées. Mais cette fois-ci, on ne nous dit pas que c'est par peur. Ce n'est jamais innocent, les détails dans la Bible. La première fois, elles sont verrouillées par peur. La deuxième fois, elles sont verrouillées. Et la deuxième fois, Thomas est là. Il n'est pas associé à la peur. Vous êtes comme saint Thomas ? Réjouissez-vous. Vous êtes de ceux qui n'ont pas peur. Bon, c'est facile. Allons un peu plus loin. Thomas, entre les deux apparitions de Jésus, entend les disciples lui dire « Nous avons vu le Seigneur. » Et il leur dit « Faut voir. Pas sûr. Moi, j'ai besoin de voir la marque des clous, de mettre mes doigts dans la marque des clous, de mettre ma main dans son côté. » Vous êtes comme saint Thomas ? Eh bien, vous ne vous ralliez pas trop facilement à l'opinion de la majorité. Ce n'est pas si mal. Tout le monde lui dit que le Seigneur est ressuscité. Thomas, qui ne l'a pas vu, dit « C'est tellement incroyable que, pardon, mais moi, j'attends de voir. » Est-ce que c'est si redoutablement pécamineux qu'on a bien voulu le dire ? Non, c'est un doute légitime. Et qui plus est, c'est quelqu'un qui ne suit pas facilement l'opinion du groupe. Et Dieu sait si on la suit facilement, parfois, l'opinion du groupe. Allons encore plus loin. Lorsque Jésus apparaît à Thomas cette fois-ci, il lui dit, il le taquine, il lui dit « Alors, maintenant, vas-y, avance ton doigt, mets ton doigt dans la marque des clous, avance ta main, mets-la dans mon côté, cesse d'être incrédule, sois croyant. » Et que dit la suite du texte ? Thomas écrit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Et il n'est nulle part dit qu'il a avancé la main. Alors, vous me direz « Ce n'est pas dit. » Mais c'est peut-être ce qui s'est passé quand même. « Tout n'est pas dit. » Je vous dirai, vous oubliez la phrase suivante. Quelle est la phrase suivante ? Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois. » Il ne dit pas « Parce que tu m'as touché, tu crois. » « Parce que tu m'as vu, tu crois. » Vous voyez, quand on lit attentivement, c'est intéressant parce que la perspective change. Thomas avait besoin de toucher. Il était humain. Il avait commencé par douter. Et puis, devant Jésus, il n'a plus besoin de toucher. Il s'est écrié « Mon Seigneur et mon Dieu. » et il a cru parce qu'il a vu. Évidemment, il faut encore faire le pas suivant et Jésus va le lui dire. « Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Et c'est aussi d'ailleurs ce que disait Saint-Pierre dans la deuxième lecture. Saint-Pierre qui était là lors de cet épisode. Saint-Pierre qui nous disait « Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. » « Lui, vous mettez votre foi. » C'est à nous que Saint-Pierre s'adresse en disant cela. Et c'est à nous aussi que le livre des Actes des Apôtres, notre première lecture, s'adressait en parlant d'épreuves qui vérifient la qualité de notre foi. C'est à une de ces épreuves-là que Thomas a été confronté ce jour-là. Une épreuve destinée à vérifier la qualité de sa foi. Et Dieu sait qu'elle est belle la qualité de cette foi. Puissions-nous alors, chers amis, nous exclamer tout à l'heure lorsque j'élèverai l'hostie, puissions-nous nous exclamer dans le fond de notre cœur « Mon Seigneur et mon Dieu ! » Parce que là, en plus, nous le verrons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada